La thérapie par le vin, vous saviez que ça existait ? Si si, même que ça se pratiquait à l'hôpital civil de Strasbourg. Vous ne croyez pas ? Eh bien suivez-moi alors. Là, on est sous l'hôpital. Mais revenons à notre histoire de thérapie. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre Thibaut, c'est lui qui s'occupe de cette cave. La première pierre a été posée en 1395. En 1395, pourquoi est-ce qu'on a une cave en dessous d'un hôpital ? Tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait seulement 10% des personnes qui venaient se faire soigner dans les étages supérieurs qui pouvaient payer leurs soins en or. Alors pour eux, tout allait bien, c'était chouette, ils étaient riches. Mais pour les 90% c'était un tout petit peu plus compliqué. Donc ces personnes ne possédant pas de liquidité, elles étaient en fait contraintes et forcées de payer avec ce qu'elles possédaient. Et c'est comme ça que l'hôpital est devenu un des plus grands propriétaires terriens et viticoles de toute l'Alsace. Et c'est comme ça en fait que vous aviez des moines carmélites qui à l'époque s'occupaient des patients au-dessus. Ces moines carmélites exploitaient également les vignes et produisaient du vin, vin qui était après redistribué aux patients. Et voilà, c'est ce que je vous disais, la thérapie par le vin. La thérapie par le vin, pour les plus fortunés, ça pouvait aller jusqu'à 2 litres de vin par personne et par jour. Alors pourquoi est-ce qu'on utilisait cette thérapie par le vin ? Tout simplement parce que, enfin c'est trois raisons principales. Première, le vin était la boisson la plus pure qu'on pouvait trouver. Comme dit, c'est une boisson fermentée qui dit fermentation, dit destruction naturelle de toutes les bactéries. Deuxième raison, tout simplement parce que le vin était beaucoup plus léger que ce qu'on a aujourd'hui. On avait un vin qui titrait 4 à 6 degrés, donc c'est vrai qu'on pouvait en boire quand même un petit peu plus avant de ressentir les effets qu'on ressent aujourd'hui. Et troisième des raisons, tout simplement parce que le vin était le seul médicament qu'il possédait. Le vin c'était un puissant anxiolytique qui permettait aux gens d'accepter un petit peu plus sereinement la douleur en attendant des jours meilleurs. Bon, qui n'était pas forcément évident à l'époque parce que c'est vrai qu'à l'hospice, quand on y rentrait, on y ressortait souvent les pieds devant. Et bien ça c'est le ballot. Entre temps, la cave s'est vidée peu à peu. Et oui, il fallait bien payer les différentes extensions de l'hôpital. Alors un petit vignoble devant du par-ci, un autre par-là. Et il y a un moment, quand il n'y a plus, il n'y a plus. En 1994, il y a mon prédécesseur qui est M. Philippe Junger qui arrivait dans le fond de cette cave. Et donc on lui a dit, écoute, il faut que tu te débrouilles maintenant, il faut que cette cave soit rentable, sinon on va tout simplement la fermer. Et comme en 1994, il n'y avait pas encore le financement participatif sur Internet, il a imaginé un deal avec 37 viticulteurs alsaciens. Et aujourd'hui, c'est leur vin qui vieillisse dans ces tonneaux. Les petits veinards profitent d'un taux d'hygrométrie parfait et surtout de ces foudres en bois. Ah oui, on dit foudre quand c'est un grand tonneau. En échange, la cave est payée en liquide. Non, non, pas sous le manteau. Elle prélève des bouteilles et même que c'est pour la bonne cause. Cette petite échoppe, elle est très importante pour l'hôpital. Pourquoi ? Parce que tous les bénéfices qu'on en dégage sont tout simplement reversés chaque année à l'hôpital. Et donc du coup, on a des bénéfices qui sont assez confortables. On a pu financer en partie un échographe en couleur qui fonctionne encore à plein régime du côté de notre école de sages-femmes. Ah oui, quand même ! Vous voyez quand je vous disais que c'était pour la bonne cause. Bon, moi je vous laisse et je vais commencer ma thérapie. Et comme on dit chez nous, zone tight. Et comme on dit chez nous, zone tight.